Et oui, une vidéo en français sur un film québécois. Est-ce que j'ai perdu la tête? Peut-être. J'ai été au cinéma aujourd'hui voir un film québécois. Chose qui arrive plus rare que moi qui vois un visionnement de presse. J'ai été voir un film québécois. J'ai été voir Simple comme Sylvain. Le nouveau film de Monia Chokri. Parce que Monia Chokri est, selon moi, la meilleure réalisatrice québécoise que nous avons actuellement, et possiblement le meilleur réalisateur, le meilleur auteur québécois que nous avons, la meilleure personne qui produit du cinéma québécois actuellement. Donc oui, j'ai été voir ce film. Parce que j'ai été complètement renversé par la femme de mon frère et par Baby Sitter. J'étais sur le cul. Complètement sur le cul. Que oui, il fallait que j'aille le voir. Il n'était pas question que quand ça sort, je n'irais pas le voir au cinéma. Il y a deux jours, j'ai reçu un vaccin. Hier, j'étais malade. Je me dis, ça ne se peut pas, il faut que j'aille voir Simple comme Sylvain. Aujourd'hui, je me sens mieux. Fait que j'ai été voir Simple comme Sylvain. J'ai porté un masque, évidemment. Même si mes symptômes étaient du vaccin. Ce n'est pas grave. Je suis courtois des autres. Mais j'ai été voir Simple comme Sylvain. Il fallait que j'aille voir Simple comme Sylvain. C'était comme une importance capitale pour moi d'aller le voir. Et je ne dis pas ça sur aucun autre film québécois. Il faut que j'aille voir Testament de Denis Arcane. C'est-à-dire que ça a l'air mauvais. Désolé. J'ai vu la bonne annonce de Testament pour la première fois. Et je me dis, mais wow. Il a pris une chute raide de Denis Arcane. Wow. Mais pour Monia Chakri, pour un film québécois de Monia Chakri, je me dis, mais il faut que j'aille le voir. Mon Dieu, il faut que j'aille le voir. Puis c'est la première fois que ça l'arrive, moi, qui va voir un film québécois à cause de son réalisateur. En fait, je n'ai jamais été excité par un film québécois. Je n'ai jamais perdu le sommeil. Parce que, astille, demain, je vais aller voir un film québécois. Jamais. La nuit, avant que j'ai été voir Avengers Endgame avec mes amis, je ne pouvais pas dormir. Parce que je me dis, on s'en va voir. Un événement scématographique incroyable. C'est historique. Je vais voir un film québécois. Je peux bien dormir. Demain, je vais aller voir ce film-là. Mais Sainte comme Sylvain, mon Dieu, depuis que j'ai vu l'annonce, j'ai attendu ce film avec impatience. Et j'ai été le voir. J'ai été le voir. J'ai été voir Sainte comme Sylvain. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui. C'était... Rarassant. C'était un peu froid. Comme réponse. Mais c'est, selon moi, l'oeuvre la plus intime et la plus lyrique de Monia. Monia Chakri. C'est, selon moi, son magnum opus. C'est moins absurde que la femme de mon frère et Babysitter. Quoique, il y a des moments où l'humour est très cinglant et très absurde. On a des splashes de Mumbled Core. En tout cas, selon moi, ça me rappelait de films Mumbled Core ou même des Frères Sardi. Quand tu as des enfants qui crient à-dessus-tête et tu as une conversation à la table. Les gens parlent en même temps. Les enfants qui crient dans le background. Tu n'entends rien. Tu ne discernes rien. C'est chaotique. Mais c'est poétique. Câlisse. C'est incroyable. Moi, j'aime ça quand la caméra, elle est complètement déjantée. Et elle fait des trucs auxquels que tu ne vois jamais dans un film. Merde. Il n'y a aucun plan dans ce film qui est nul. Aucun. Aucun plan dans ce film qui est nul. André Turpin, il est connu notamment pour avoir travaillé avec Xavier Dolan. Je ne suis pas très friand au film de Xavier Dolan. Je dois avouer que Mommy, la composition photographique de ce film, c'est bien. Mais André Turpin avec Monia Chakri, it's a fucking match made in heaven. God damn it. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de calice de bon sens. Là, je sache. Parce que je suis sur le cul. Ça n'a pas de critique de bon sens. Le langage visuel du film, il est extrêmement riche. Ça passe de Michel Brault. Ça va à Romère, évidemment. Jacques Demy. John Cassavetes. La photographie IMAX quand tu as un gros travelling sur le lac par le bateau. Même Valérie de Denis Hirou. Il y a des références visuelles à Valérie. C'est fou. Il n'y a pas personne qui va dire, oui, je vais faire une référence à Valérie. Le premier film québécois où on montrait de la nudité. Il n'y a pas personne actuellement au Québec qui voudrait faire une référence à ce film-là. Alors que ce film est très important. Mais Chakri le fait. André Turpin le fait. Tous les putains de plans dans ce film. Tous les putains de plans dans ce film sont importants les uns les autres. Soit ils servent à représenter la psyché des personnages. La psyché interne des personnages qui est très importante. où les plans vont créer un monde très riche et très vaste. Il n'y a pas un plan. Il y a plusieurs plans dans le film, en fait, qui m'ont renversé. Juste en voyant le langage visuel du film. Chakri utilise beaucoup, mais beaucoup de crash zooms. Dans Baby Seater, on utilisait à peine les égents les crash zooms. Mais c'est une technique qui est excessivement simple. Tu sais, moi, quand je faisais des films au cégep, là, je m'amusais à faire des crash zooms avec la caméra. Parce que c'est le fun. C'est le fun, puis ça crée un effet cathartique qui est indescriptible. Il n'y a pas... Pour moi, quand je vois un crash zoom, là, ma réaction, c'est comme... Je suis comme... C'est comme... C'est vif. C'est un truc très vif. Puis quand que tu... que tu fais l'expérience d'un film qui utilise beaucoup de crash zooms et une caméra portée à la main qui bouge! Qui bouge, merde! Cette caméra-là, la caméra de Turbin bouge à plein d'escients. Il y a des plans qui sont fixes. Il y a une conversation avec Sylvain et avec Sofia. Sylvain joué par Pierre-Yves Cardinal. Sofia joué par Magalie Lépine-Blondeau. Les deux sont incroyables. Magalie Lépine-Blondeau, possiblement le meilleur rôle de sa carrière. Je pèse mes mots quand que je dis ça, là. C'est comme... Wow! Je ne l'ai jamais vu aussi bonne dans un film. Et dans une cible. Point final. Il y a une scène où les deux discutent dans un lac. Les plans sont fixes. On alterne de la face de Sofia à la face de Sylvain. Et ensuite, Sylvain dit à Sofia, « Fais juste crier, là. » Pour moi, quand je crie, je libère mes émotions. Et donc là, Sylvain va se mettre à crier. Le film va couper d'une caméra qui est installée sur le lac, portée à la main, crash-zoom sur lui qui crie. Et ensuite, on recoupe à un plan fixe. Et après, on fait la même chose avec Sofia. Et c'est... Ça mélange la... Du drame, un peu. Du character drama qu'on verrait dans un film récent, Past Lives, avec de l'absurdité. Avec du fly on the wall. Et ça marche. C'est ça, ça marche. Il n'y a pas un plan dans ce film-là qui ne se sent pas délibéré, qui ne se sent pas... qui ne se sent pas méticuleusement préparé. Pour moi, en voyant ce film-là, je me dis, mais bordel! Si tous nos films seraient comme... Étaient, pardon. Si tous nos films étaient comme Sylvain, ça paraît-tu que je ne parle pas trop français dans ma famille? En tout cas, si tous nos films étaient comme Sylvain, notre industrie, elle serait profitable en... Ça n'a pas de calice de bon sens. Le jeu d'acteur, incroyable. J'ai mentionné Magalie Lépine-Blondeau, pardon. Pierre-Yves Cardinal, excellent, extraordinaire. Michelin Langteau, légende du cinéma québécois. Je n'ai pas été impressionné par ses rôles les plus récents. Mais en fait, et là, j'oublie le nom. Là, ça donne mal. Mais une chance que j'ai la page Wikipédia qui est juste là. Je crois qu'elle s'appelle. Celle qui joue la mère de Xavier. Marie-Ginette Gay. Et Guy Thauvette. Marie-Ginette Gay. Il y a une scène avec elle où elle réalise en fait que son mari, Pierre, montre des signes de démence, de l'Alzheimer. Des signes. Et elle se met à brailler. Elle se met à brailler, mais elle reste avec un faciès assez complexe. Elle sourit, mais c'est comme un peu forcée. Cette scène-là m'a brisé. C'est drôle. C'est un film qui est très drôle. Monia Chokri, elle est excellente à faire de quoi qui est très absurde, mais très ancrée dans la réalité. Quand tu entends dans la table à souper que la blonde du frère Sophia, que je ne me souviens pas de son nom, elle fait du harsh noise. Donc, elle joue du violon dans un groupe de bruit. Elle le dit en anglais. « I play violin in a noise band ». Et ensuite, on coupe avec une conversation avec Micheline Langteau et Magalie Lépine-Blondeau, mais dans le fond, on entend la blonde qui fait une démonstration de harsh noise. C'est ça qui est comme... qui rend ce film spécial. C'est qu'on voit plusieurs facettes de la réalité. On dit que ces gens-là ne peuvent pas réellement exister parce qu'ils sont trop beaux pour exister. Mais je connais toutes les personnes en fait que Monia Chakry dépeint dans ce film-là, je les connais toutes. La mère de Xavier qui est jouée par Francis William Réome. Excusez. Si je ne connais pas les noms, ce n'est pas grave. La mère de Xavier Marie-Ginette Gay. C'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Il n'y a aucun doute sur ça. Et ce qu'elle a vécu avec Pierre, est-ce qu'elle vit avec Pierre? Ma grand-mère, son mari s'appelait Pierre, qui est décédé. Elle l'a vécu avec lui. Donc, en voyant ça, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher en sacrament. Ce qu'on dirait que je connaissais ou je connais en fait, ces gens-là. J'ai connu mon grand-père quand il n'était pas très bien. Et c'est venu me chercher. Et donc, oui, c'est drôle. On rit. C'est un film qui est extrêmement drôle. Il y a la scène de fin en fait. C'est le party de fête de Sophia. Le punch final, le punchline final, c'est... C'est le truc le plus drôle que j'ai vu dans un film. Tout film confondu. On rit. Mais on pleut aussi. Il y a des moments d'humanité dans ce film-là qui sont complètement dévastateurs. Ça a pris mon cœur puis ça me l'a renversé au complet. À la fin, j'étais très, 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 comment dire, divisé, conflicted par ce film-là. Parce que le film est venu me chercher. Il a représenté en fait l'amour. Parce que en anglais, le titre s'appelle The Nature of Love, l'essence ou la nature de l'amour. Évidemment que le personnage de Marguerite Lépine-Bordeaux, c'est un prof de philo. Monia Chocry aime la philosophie. Vous avez vu l'article de mon frère. C'est un thème récurrent de sa filmographie. Une référence très subtile maintenant que seulement deux personnes vont comprendre. Mais ce thème récurrent-là, ce motif de la philosophie, c'est l'essence même de son film. Oui, bon, elle a une relation assez aventureuse avec Sylvain. Sylvain, c'est comme, il représente pour elle la liberté et la passion. Parce que lui, il vit pour le moment présent alors que son ancienne relation avec Xavier était plutôt morne. Il disait qu'il s'aimait, mais il ne s'aimait pas vraiment. Il ne dormait pas dans la même chambre. la manière dont Turpin, évidemment, dépeint cette division des deux chambres. Ten out of ten, masterful! Donc, oui, c'est drôle, oui, on rit, mais on apprend en sacrament sur la condition humaine et sur notre rapport à l'amour. Oui, Chakri va citer Platon, elle va même citer Bell Hooks, Schopenhauer, plusieurs philosophes, plusieurs figures qui ont une définition, eux, de l'amour et le personnage de Magalie Lépine-Blondeau enseigne l'amour. Il passe son cours de philo, il est concentré sur l'amour et sur la notion même de l'amour. Mais, mais, tout le monde a sa propre définition de ce que c'est l'amour. Moi, j'ai une définition, vous en avez une, les personnages du film, eux, ont tous et toutes une définition de ce qu'est l'amour et la vivent. Et, selon moi, le film, je l'ai interprété comme ça. Je l'ai interprété comme des personnages qui vivent l'amour à leur manière et la relation entre le personnage de Marie-Ginette Guy et Guido Vette, c'est une relation amoureuse il y en a une qui est consciente que l'amour s'effrite et qu'elle doit, elle doit, là, je suis plus familier à écrire des critiques en anglais, mais elle doit, comment dire, elle doit tenir à l'amour qu'elle a actuellement parce qu'elle sait que cet amour-là va bientôt disparaître parce que son mari ne va pas la reconnaître. Donc, il y a plusieurs formes que l'amour représente dans ce film. Il y a plusieurs manières dont elle va représenter cet amour-là à travers la relation entre Sylvain et Sophia, à travers la relation entre Sylvie, je crois, et Pierre, à travers la relation entre même un couple gay qu'on va voir à la fin du film. Il y a plusieurs manières dont elle va dépeindre l'amour et c'est à la fois très drôle, mais c'est aussi foutrement renversant. ça fait longtemps, ça fait vraiment fucking longtemps que pour moi, j'ai vu un cinéaste québécois qui fait des films québécois au Québec qui doivent être vus. C'est Denis Villeneuve avant qui est devenu une machine hollywoodienne. Maintenant, Denis Villeneuve, il fait encore des grands films. Oui, mais il ne fait plus de films au Québec. Il fait Dune, il fait Dune Part 2, il fait Sicario, Arrival, tous des films hollywoodiens. Ça touche québécoise, certes, mais de Polytechnique à Dune, l'esthétique, le traitement, ce n'est pas la même chose. Monia Chakri fait encore des films au Québec, évidemment inspirée librement. Elle incorpore d'autres cultures dans son langage et garde la culture québécoise dans ses personnages. C'est ce qui rend selon moi ses films spéciaux et unique. Et actuellement, c'est le seul cinéaste québécois qui fait des films qui méritent d'être vus en salle et qui méritent d'être célébrés. M. François Legault n'arrête pas de parler de la culture québécoise. La culture québécoise, nous, au Québec, on doit avoir la culture québécoise, on doit aimer notre culture. C'était vraiment une imitation de merde, je m'excuse. mais il dit ça, mais il n'y a à peu près personne qui va voir les films québécois en salle. Pourquoi? Elles sont poches. Là, on a un film qui n'est pas poche et qui est excellent et qu'on devrait crier à toute tête « Ah, si, vous êtes québécois, aimez-vous votre province? Tabarnak, achetez un billet pour aller voir 5 comme 720 puis allez le voir. » M. François Legault qui dit tout va... François Legault, là, excusez, je ne veux pas être politique, mais lui, il n'arrête pas de mettre des recensions de livres sur Facebook puis sur Twitter. Il devrait en parler aussi de simple comme Sylvain comme bijoux de notre cinéma national. Finalement, un film québécois qui est non seulement excellent, mais qui devrait être acclamé à l'international. Monia Chakri devrait être acclamé partout. Tout le monde devrait connaître le nom de Monia Chakri. Je ne vais pas être le seul critique qui est écrit en anglais dans les publications nord-américaines qui va parler à un mur. quand il va publier cette critique-là. En fait, j'ai écrit une critique pour une publication américaine, InSessionFilm.com. Quand cette critique-là va être publiée, j'espère ne pas juste la publier juste pour parler à un mur, mais pour exposer les gens à un autre type de cinéma et à un cinéaste qui, selon moi, est une grande force dans notre province. Cette critique, cette vidéo a été très longue et je m'en excuse. j'ai regardé ça à dix minutes. Mais il fallait que je parle et que je varge très positivement sur ce film. Parce que c'est, selon moi, le film québécois de l'année. C'est, selon moi, le film québécois qui mérite d'être revu par tout le monde parce que personne n'aura de film québécois. Oui, il y a Solo. Solo, c'est bon. Mais ça, c'est encore meilleur. Et si tous nos films étaient comme simples comme Sylvain, tout le monde, partout dans le monde, aimerait voir des films au Québec. Souvenez-vous qu'est-ce qui s'est passé avec Denis Villeneuve. En Amérique, les gens, aux États-Unis, les gens, bon, Denis Villeneuve ont commencé à connaître le nom de Denis Villeneuve, ont été voir leurs films québécois précédemment qui ont été faits au Québec avant Prisoners, par exemple. Mais ils n'ont pas exploré le cinéma de d'autres cinéastes québécois. Oui, il y avait Jean-Marc Vallée, oui, oui, oui. Mais Jean-Marc Vallée, même chose. Il avait fait des films américains et là, OK, on va regarder Crazy, on va regarder Café de fleurs. Mais avant, on ne connaissait pas vraiment. Xavier Dolan, moi, avec Xavier Dolan, il y a une portée à l'international. Mais Mounia Chakri devrait en avoir une. Et tout le monde devrait connaître son nom. Tout le monde devrait connaître le nom de Mounia Chakri. Tout le monde devrait célébrer ses films. Calice, allez voir Simple comme Sylvain. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, mais je vais quand même vous avertir que les films québécois, les critiques de films québécois, il n'y en aura pas beaucoup. Il va y en avoir et elles seront faites en français. Je ne vais pas critiquer un film québécois en anglais sur cette chaîne. Elles seront faites en français, mais il n'y en aura pas beaucoup. J'aime mieux le cinéma indien que le cinéma québécois. Ceci étant dit, si vous êtes interpellé, si vous avez été interpellé par mon vidéo, si vous avez aimé ce que je l'ai dit sur non seulement ce film-là, mais sur ce film québécois-là, abonnez-vous. Ça ne fait du mal à personne. OK? Et suivez-moi aussi sur les médias sociaux. Je suis sur Twitter. Je ne vais jamais l'appeler X, même si je l'appelle X sur les commentaires. Instagram, Threads, Blue Sky, Max from Quebec, même nom partout. Donc, abonnez-vous, suivez-moi sur les médias sociaux où je poste régulièrement mes critiques et en espérant vous voir très bientôt. Merci beaucoup.